Bonjour à tous, vous êtes sur Network Foot TV, votre chaîne dédiée au football européen. N'oubliez pas d'aller sur YouTube pour vous abonner et d'aller sur les différents réseaux sociaux ici marqués. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Inside Foot. Pour m'accompagner, à ma droite, Juan José Dorado, notre consultant espagnol. Hola, buenas tardes, que tal ? Muy bien. Muy bien, tant mieux. Achille, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Moi, je suis au cœur du jeu, tout va bien. Et sur ma gauche, Coach Tollé. Oui, écoute, très bien. Content d'être avec toi pour ta première. On va essayer. C'est un plaisir. Exactement. Sans plus tarder, messieurs, direction la Canebière. La Canebière avec cette 15e journée et l'affiche entre l'Olympique de Marseille et le stade Brestois. Marseille vient d'aligner une 3e victoire en battant le TFC 2 buts à 0, avec un Dimitri Payet décisif et un Benenetto buteur, buteur exactement. D'après vous, d'après vous, messieurs, est-ce que l'Olympique de Marseille est-il un dauphin idéal ? Juan José. C'est un dauphin idéal, déjà, pour plusieurs raisons. La première, parce que le projet marseillais commence à prendre vraiment forme avec Villas-Boas. Ça a marché un certain temps avec Rudy Garcia. Il a dû partir par la suite. Avec Villas-Boas, on commence à voir un Marseille complètement différent. Alors, ça, c'est important pour Marseille parce qu'effectivement, le public attendait beaucoup plus que ce qu'on avait vu jusqu'à l'instant. Et puis, il ne faut pas oublier, Marseille est peut-être un bon dauphin, mais je pourrais vous dire que c'est en fait le premier du classement de la Ligue 1 bis, puisque je crois que le PSG est dans un autre championnat qui n'est pas le français. Donc, c'est bien pour Marseille, c'est bien pour le projet Villas-Boas et c'est bien aussi pour des joueurs, comme vous avez dit, comme Benedetto, qui est arrivé et qui commence, qui a trouvé sa place. Vous avez parlé des Payet aussi. Donc, des joueurs qui, à un moment donné, ont été très critiqués et qui commencent, encore une fois, à trouver sa place. Donc, oui, c'est un bon dauphin. Maintenant, il va falloir confirmer. On n'est qu'à la 15e journée, donc on a encore la moitié du championnat à jouer. On verra s'ils sont capables de tenir ce rythme-là à partir du mois de janvier. Coach Tollet, qu'a apporté Villas-Boas à ce groupe marseillais par rapport à Rudy Garcia ? Qu'est-ce qu'il a apporté ? Écoute, je ne suis pas dans le vessière, mais d'un point de vue extérieur de ce que l'on peut voir, je pense déjà de la confiance. Ça, c'est extrêmement important. La confiance, c'est l'honnêteté. C'est ce qui ressort souvent des joueurs. Et puis, c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Il a ses airs de gars sympathiques, mais rigoureux. Mais c'est surtout quelqu'un de vrai, s'apprécier. Et dans le milieu, je sais qu'il faut les chercher. Et je pense qu'il a su impacter cela, parce qu'à progne ou du jeu, il n'y a vraiment de flamboyant. Alors, on sait qu'il aime la conservation du ballon, la conservation haute, etc. Mais tu sens surtout un investissement collectif extrêmement important. Exemple à Mavi, qui était au fond du trou, qui était critiqué, sifflé, hué par le public du Vélodrome, qui maintenant le scande de nouveau. Et puis, d'autres joueurs qui sont un petit peu moins bien acquis, il a réussi à souffler ça. Maintenant, est-ce que ça suffira ? Parce que l'effectif reste encore extrêmement limité de Marseille. On parle même éventuellement d'un départ de Stratman au Mercato, parce que les finances, ce n'est pas encore ça. Thauvin reviendra en février. Mais est-ce que ce sera suffisant pour retrouver le Thauvin qu'on a connu les années précédentes ? Il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Maintenant, c'est surtout bien pour la Ligue 1 d'avoir l'Olympique de Marseille. En tête d'affiche. En tête d'affiche. Parce qu'après, encore au niveau du jeu, il faut encore attendre. Le championnat est tellement serré, même si ça commence à se détacher. Pour la Ligue 1, c'est bien et c'est important d'avoir nos grosses écuries derrière le PSG, comme l'OM, comme j'espère Monaco et Lyon, je pense qu'ils en monteront aussi. On verra tout à fait. Achille, d'après toi, est-ce que Marseille peut rivaliser, suivre le rythme du Paris Saint-Germain ? Non. Et pourquoi ? Parce que c'est Marseille. Il faut être clair, il faut être réaliste. Personne ne peut suivre le rythme du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de débat possible. Cependant, là où Marseille, dauphin de la Ligue 1, oui, c'est bien, mais ça montre à quel point la Ligue 1 est faible. Excusez-moi d'être un petit peu dur comme ça, mais vous avez une équipe qui a un effectif extrêmement réduit, mais vous avez un maestro à la baillette, qui est un technicien portugais, qui fait un travail monumental. C'est-à-dire qu'il a une parfaite connaissance de la Ligue 1, de ses composantes et autres. Alors, il a été critiqué dès le départ quand il a volontairement dit, avant le début du Classico, oui, Paris, on ne compte pas. Mais il a raison. En soi, il a raison. Dans le fond, il a raison. C'est la meilleure chose, effectivement, qui est possible. Et quand on voit la gestion qu'il a de ce club-là, elle est tout simplement parfaite. Le coach Tollet parlait, effectivement, éventuellement du départ de Strokeman. Mais c'est sous condition qu'un joueur arrive avant son départ. Oui. Donc, il y a un mécanisme. Marseille reprend un cours classique et normal, un fonctionnement normal, ce qui a bien fait défaut pendant un certain nombre d'années. Je pense que, oui, sur le long terme, Marseille peut avoir l'ambition de pouvoir jouer les deux places restantes européennes. Très bien. Bon, messieurs, l'avenir nous le dira. N'hésitez pas d'aller commenter ce débat sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve juste après pour une autre affiche en Espagne. À bientôt. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Network Foot TV pour un nouvel épisode d'Inside Foot. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux et d'aller vous abonner sur YouTube. Pour m'accompagner aujourd'hui, à ma gauche, coach Tollet, comment vas-tu ? Toujours. Ça va impeccable. Super. Juan Rosé, Dorado, notre consultant espagnol ? Muy bien. Muy bien. Achille ? Ouais, au top. Super. Messieurs, on va aller donc en direction de la Liga pour l'affiche de la 15e journée avec l'Atletico Madrid contre le FC Barcelone. L'Atletico Madrid qui n'a perdu qu'une seule fois, contrairement aux Barcelonais. Barcelone qui a gagné hier 3 buts à 1 contre Dortmund avec leur triplette. Suarez, Messi et Griezmann. Griezmann qui a été buteur et qui va retrouver ses anciens partenaires dimanche. Juan Rosé, première question. D'après toi, à quelle ambiance doit s'attendre Griezmann ? Non, une belle ambiance. C'est vrai qu'avec le public de Madrid, ils s'entendent bien. C'est avec ses dirigeants qui n'ont pas apprécié la façon dont il a annoncé son départ. Et puis, les problèmes qu'il y a eu par la suite avec des menaces de justice et des tribunaux à cause de son départ et des 120 millions payés par le FC Barcelone. Quand pour l'Atletico Madrid, c'était un peu plus. Cela dit, c'est vraiment l'affiche parce que c'est un match important. Ça l'est déjà parce que l'Atletico Madrid, 4e, est à 3 points de Barcelone leader. Une victoire le mettrait donc à hauteur de Barcelone. Mais surtout, c'est parce que Griezmann revient pour la première fois au Wanda Metropolitano avec le Barça pour jouer contre l'Atletico de Madrid. Donc, il sera bien accueilli, sachant quand même qu'effectivement, ce match va être regardé à la Lupe. D'autant plus que même si le Barça a gagné lors de la dernière journée face à Dortmund en Champions League, Griezmann n'était pas titulaire. Il est rentré en cours de match. Et c'est vrai aussi qu'il y a une certaine réconciliation entre Messi et Griezmann. Messi qui a cherché tout le temps à essayer de le faire marquer et il a réussi à le faire marquer. Donc, belle affiche parce qu'elle est importante. Mais surtout, belle affiche pour Griezmann qui peut-être va commencer effectivement à retrouver cette envie de jouer et surtout va retrouver ces mécanismes et ces automatismes dont il a besoin pour pouvoir s'intégrer complètement avec le FC Barcelone. Achille, je te vois réagir. Les Atletico Madrid de Barcelone sont toujours des rencontres séries. Selon toi, Griezmann peut-il être l'homme du match ? Non. Non. Catégorique ? Catégorique. À un moment donné, il faut un peu remettre les choses un petit peu dans le contexte. Voilà, Rencrocé, je stipule bien. On est en train de faire toute une montagne. Oui, Griezmann, Messi se sont réconciliés. Il n'y avait qu'une ennemi. Juste, il y a eu une passe. Je crois qu'il y a eu deux ou trois échanges courants dans le match entre Messi et Griezmann directement. C'est la première fois depuis son arrivée. Donc, il n'est pas arrivé hier. Il est arrivé au mois d'août. Le mois de novembre, début décembre. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Le réel problème, c'est que l'Atletico Madrid, aujourd'hui, est un club qui ne marque plus. Qui ne marque plus. Il ne marque pas plus d'un but par match. L'équipe a été pas mal renouvelée. Même si elle a été renouvelée, ils ont des joueurs. Morata, qui a eu une petite période, qui a enchaîné quelques buts sur quelques matchs sur une très courte durée. Mais sinon, en soi, on a de temps en temps le génie de Joao Félix, qui est relativement jeune, mais qui est en train d'apprendre et de grandir. Mais honnêtement, je ne vois pas un match exceptionnel. Et peut-être, quand on voit même Barcelone, c'est poussif. On attend le geste de Messi, en fait. Le vrai détonateur, ce sera Messi. Si Messi décide que Barcelone gagne, il n'y aura pas de match. Mais sinon, c'est pas grave. On va peut-être laisser parler quand même, coach Tollé. Ernesto Valverde a dit à la fin du match, les grands joueurs savent s'adapter. Es-tu d'accord avec ça ? Bien sûr. Il a raison. Alors après, il y a quand même des paramètres. Tu ne vas pas t'adapter du jour au lendemain. Mais en tout cas, pour parler de Griezmann, il a largement les qualités pour s'adapter. Après, son arrivée n'a pas été évidente. On sait qu'il devait être transféré. La saison d'avant, ça ne s'est pas fait, etc. On ne va pas y revenir. Après, ce match est un vrai test pour le FC Barcelone, qui s'est vraiment quand même imposé en Ligue des Champions, mais qu'on trouve quand même poussif, même s'ils sont en tête de Ligue A. Donc là, tu affrontes une équipe contre laquelle ils ont toujours été en difficulté. Un ogre, même s'il leur manque peut-être un buteur. Cavani leur ferait tellement de bien. Ça fait deux saisons qu'il l'a annoncé là-bas. Mais un bon test pour le FC Barcelone, de savoir où on en est réellement. Très bien. Merci, messieurs, pour ce débat. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux et de le commenter. Nous, on se retrouve juste après pour la clôture de la Ligue 1 avec la 15e journée. A bientôt. Messieurs, dames, rebonjour. Vous êtes sur Network Foot TV pour un nouvel épisode d'Inside Foot. Je suis accompagné aujourd'hui sur le plateau de coach Tollé à ma gauche. Toujours au top. Tout va bien, ça parle avec les mains. C'est ça. Achille, comment vas-tu ? Moi bien. Moi bien. Et Juan José Dorado ? Très bien, je vais le dire en français puisqu'il a parlé espagnol. Voilà. Et en plus, j'ai tout compris, ça tombe bien. Messieurs, on va s'attarder sur la clôture de la 15e journée de la Ligue 1 entre l'ASM Monaco et le Paris Saint-Germain. Monaco pointe à une petite 14e place au classement. montre pas vraiment de maîtrise technique jusqu'à présent, voire même démontre une certaine fragilité, comme on a pu voir l'expulsion de Slimani dimanche dernier contre les Girondins de Bordeaux. Donc, coach Tollé, ma première question. D'après toi, l'ASM Monaco peut-il rivaliser sur ce match avec l'Ogre parisien ? Sur un match, tout est possible et sur ce match, oui, c'est possible parce que Monaco a, je pense, le meilleur effectif de France, hormis le Paris Saint-Germain. Ah, carrément ? Oui, clairement, hormis le PSG, pour moi, c'est la meilleure équipe sur le papier, surtout en attaque et au milieu. Quand on voit le potentiel joueur impressionnant que propose l'ASM, c'est plus compliqué quand même derrière. C'est du moins plus compliqué au niveau de l'animation défensive de l'AS Monaco depuis maintenant bien 18 mois. Et c'est là que Monaco risque de perdre ce match-là parce que je pense que sur une rencontre, les Golovines et autres sont capables de rivaliser avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Mais quand je vois l'animation offensive parisienne, je pense qu'à un moment, ça fera la différence. Il faudra un très, très gros Monaco, efficace, surtout défensivement, parce qu'ils ont une telle armada. Je pense qu'ils réussiront à trouver la faille dans la défense à l'arrière-garde parisienne. Mais défensivement, il faudra être très, très fort. J'y crois pas. Achille, pour Monaco, les années se suivent et se ressemblent ? Au vu du classement actuel ? Non, ils se ressemblent pas. Là, c'est juste que Monaco est en train de reprendre une certaine allure, un certain bon train emmené par le duo d'enfer de la Ligue 1, Slimani-Bagnéder. Bon, manque de pot pour Monaco, Slimani ne sera pas présent. Et ça risque d'être extrêmement compliqué parce qu'ils affrontent un Paris Saint-Germain qui a fait un match nul assez particulier à Bernabéu. Et croyez-moi qu'ils se sont fait remonter les bretelles dans le vestiaire. Donc, ils vont être remontés comme des coucous contre Monaco pour asseoir leur supériorité. Donc, ça va être extrêmement difficile, un match à ne pas en tenir compte pour Monaco. D'accord. Et Juan Rosset, d'après toi, le fait que Paris Saint-Germain ait joué en Ligue des Champions, est-ce que ça peut jouer en faveur de l'AS Monaco ? Ça pourrait jouer en faveur de l'AS Monaco. J'imagine que Tuchel va renouveler un tout petit peu son équipe, justement, pour faire rentrer des nouveaux joueurs beaucoup plus frais, les Sarabia, les Anderrera, etc. Mais n'oublions pas, de toute façon, ces 14 journées des championnats, ça va être la 15e, mais Monaco est assis défaite. Et c'est une équipe qui prend énormément de buts, 24 buts. Et le PSG en prend très peu, 8. Donc, je pense que c'est un match complètement déséquilibré. Et sauf à se planter par le PSG, Monaco a très peu de chances de sortir vainqueur de cette confrontation. Bon, très bien. Merci, messieurs, pour ce débat. On suivra ça dès dimanche soir, après cette journée. Merci encore de votre attention. N'hésitez pas d'aller sur YouTube pour vous abonner. N'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux pour faire vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.